Ils avaient tout prévu pour leur maman. Rentrée de la London Clinic après une intervention chirurgicale et une dizaine de jours d'hospitalisation, Kate Middleton n'a pas retrouvé ses trois enfants tout de suite, à l'école, George, Charlotte et Louis ont attendu plusieurs heures avant de la revoir enfin. Heureusement, ils avaient pensé à tout pour lui faire plaisir. Une maman poule et trois enfants qui le lui rendent bien. Très proche de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, sur lesquels elle veille avec amour, Kate Middleton a vécu un début d'année compliqué, hospitalisée pour une mystérieuse opération abdominale. Elle n'a pas pu les voir pendant plus de dix jours autrement que pendant des appels en visioconférence. Et alors que le grand retour dans le Radélaïde Cottage, à Windsor, était prévu pour lundi, la petite famille ne s'est pas immédiatement retrouvée au complet, puisque les trois enfants étaient à l'école et n'ont pu serrer leur célèbre maman dans leur braquin fin de journée. Heureusement, ils lui avaient prévu de quoi les attendre bien sagement en se reposant. Ils ont préparé des cartes de pront rétablissement ainsi que quelques-uns de ses snacks préférés, a en effet confié une source proche de la famille à nos confrères de The Express, ce jeudi 1er février. Une maigre consolation pour la cadragénaire, qui avait sûrement envie de les serrer dans ses bras, mais qui a tout de même dû lui faire très plaisir. Désormais, Kate Middleton n'a plus qu'une chose à faire. Se remettre sur pied, le plus rapidement possible. Mais que ses fans ne se fassent pas d'illusion, la famille royale a annoncé que la cadragénaire ne reviendrait pas à ses missions royales avant Pâques, et probablement la traditionnelle messe familiale célébrée tous les ans. La famille royale touchait par plusieurs maladies une déception pour ceux qui l'attendaient, et qui se demandent désormais quelle est la mystérieuse opération subie par la princesse. Pour le moment, aucune information n'a fuité sur le sujet, Buckingham Palace ayant cependant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer. Mais les rumeurs ne peuvent s'empêcher de courir. Surtout que dans le même temps, deux autres membres de la famille royale britannique ont été plus locaux sur leurs problèmes de santé. Le roi Charles, en effet, a annoncé qu'il s'est lui-même fait opérer de la prostate dans la même clinique que sa belle-fille. Lui aussi en convalescence, il devrait également prendre un mois de repos. Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, est quant à elle atteinte de son deuxième cancer en quelques mois. Soignée pour le sein, s'y estie cette fois sa peau qui est touchée. Une triste nouvelle, mais elle ne compte pas lâcher le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada